Aujourd'hui, on va aborder un sujet original, l'écriture inclusive. Cette vidéo, ça fait longtemps que j'y pense et j'ai mis longtemps à la sortir, à tel point que je me disais « Ah, tu ne vas plus être dans l'actu, tu vas arriver après tout le monde, dépêche-toi ! » Mais en fait, ça va. L'écriture inclusive, pour résumer et pour introduire rapidement, c'est un ensemble de règles qui visent à assurer une meilleure visibilité du genre féminin dans la langue française. Ça inclut la féminisation des noms de métiers et des titres, ça inclut la règle de proximité, qui viendrait remplacer la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, ça inclut la double flexion et ça inclut bien évidemment le fameux point médian. En réalité, l'écriture inclusive, ça fait un moment qu'elle est utilisée dans plein de milieux et notamment dans les milieux militants, mais là, ce qui a vraiment fait basculer le truc dans le débat public, c'est que ça a été utilisé dans un manuel scolaire à la rentrée. Et quand on touche aux enfants, ça ne plaît pas trop à l'académie française. Ce débat, pour ou contre l'écriture inclusive, il oppose grosso modo deux camps. Celles et ceux qui pensent que l'écriture inclusive permettrait de faire avancer l'égalité entre les genres et celles et ceux qui pensent que ça ne sert à rien. Pour moi, ça me paraît être vraiment la question centrale du débat et pourtant, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas encore beaucoup penché dessus, que peu de personnes ont vraiment argumenté là-dessus. C'est pour ça qu'on va revenir là-dessus dans cette vidéo. On va donc étudier deux questions. La première, est-ce que la langue a vraiment une influence sur la manière dont on conçoit et dont on perçoit le monde ? Et la deuxième, est-ce que le genre dans la langue a une influence sur la façon dont on perçoit le genre dans la société ? Et est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les inégalités entre les hommes et les femmes, par exemple ? La première question, elle a déjà été largement étudiée par les linguistes. Et l'un des pivots de cette réflexion, c'est l'hypothèse Sapir-Whorf. C'est une hypothèse qui pose que la langue définit entièrement notre façon de voir le monde, nos concepts et même notre façon de réfléchir. Évidemment, cette hypothèse, elle est assez radicale et elle a été testée plusieurs fois. L'une de ces expériences vise à étudier la perception des couleurs chez les imbas, un peuple du nord de la Namibie. Dans la langue imba, il n'y a pas de différence entre le bleu et le vert. Donc le but, c'était de voir si, du coup, ils percevaient différemment ces deux couleurs comme ils n'avaient pas de mots différents. On leur a donc montré un cercle composé de plusieurs carrés verts et d'un carré bleu. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, les imbas n'arrivaient pas à distinguer le carré bleu. A l'inverse, ils distinguaient beaucoup mieux certaines nuances de vert que nous on voyait pas du tout, nous les francophones par exemple, parce qu'eux, ils avaient des mots pour désigner ces nuances-là. Incroyable, hein ? Donc voilà, cette expérience semble prouver que des perceptions qui nous paraissent à nous basiques et indiscutables, telles que les couleurs, peuvent varier en fonction de la langue qu'on parle. Donc, la langue aurait vraiment une influence sur notre façon de voir le monde. Cela dit, ça serait exagéré de dire que la langue détermine entièrement notre façon de voir le monde. A priori, la langue, elle s'est aussi construite sur notre perception du réel. On n'a pas inventé des mots de couleurs avant de percevoir des couleurs. Parce qu'on en a perçu, qu'on a inventé ces mots-là. Donc, le consensus, aujourd'hui, il tendrait plutôt à dire que la langue et la pensée, c'est deux choses qui s'auto-influencent et qui fonctionnent ensemble. Pas que l'une a une influence sur l'autre et pas l'inverse. Les deux fonctionneraient ensemble. Bon voilà, j'ai essayé de vous faire un résumé rapide de la question. Mais si vous voulez en savoir plus, moi je vous conseille l'excellente vidéo de la chaîne Elle comme linguiste sur la question. En tout cas, c'est là-dessus que je me suis appuyée. Ok, donc apparemment, il existe vraiment une corrélation entre notre langue et notre façon de voir le monde. Maintenant, la question, c'est de savoir si ça s'applique aussi au genre. A savoir, est-ce que la notion de genre dans la langue influence notre notion de genre dans la société ? Et est-ce que ça a un impact sur les inégalités hommes-femmes ? Et bien, figurez-vous que ça aussi, ça a été étudié. En 2013, une étude s'est penchée sur le rapport entre la présence plus ou moins marquée du genre dans la langue et certains indices économiques de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour ça, les langues ont été classées sur une échelle allant de 1 à 4, de la moins genrée à la plus genrée, et en fonction de 4 critères. Est-ce qu'il existe une différence entre le féminin et le masculin ? Si oui, est-ce qu'il existe un genre neutre ? Le sexe d'une personne est-il toujours précisé ? Et les objets ont-ils un genre ? Pour vous donner une idée, sur cette échelle, l'anglais est niveau 1, l'espagnol est niveau 4 et le français est niveau 3. Parmi les conclusions de cette étude, il y a par exemple que plus la langue majoritaire d'un pays est genrée, moins ce pays compte de conseils d'administration qui comptent au moins une femme. A priori, elle montre aussi qu'une femme qui parle une langue moins genrée a plus de chances de manager une équipe de plus de 10 personnes et elle montre que la langue a même un impact sur la répartition des tâches ménagères dans les couples. Bref, en tout cas, cette étude semble montrer une corrélation entre la langue qu'on parle et les pratiques sociales relatives au genre. Encore une fois, on parle d'une corrélation, ça veut pas dire que la langue détermine entièrement ses pratiques de genre. Donc effectivement, il y a assez peu de chances pour que modifier la langue ça mette à genoux le patriarcat du jour au lendemain, mais personne ne prétendait ça. Donc encore une fois, on distingue un petit peu les mêmes tendances entre les langues et les pratiques, ça a l'air de fonctionner ensemble. Et c'est là qu'on peut faire un parallèle avec la réflexion féministe qui explique en gros que tout fonctionne ensemble aussi, c'est-à-dire les stéréotypes de genre et les inégalités entre les hommes et les femmes. Attention, on parle plus du genre grammatical maintenant, mais du genre comme construction sociale. Rapidement, le genre, c'est l'ensemble des caractéristiques qu'on décide d'attribuer aux hommes et aux femmes et qui n'ont pas de rapport avec la réalité biologique. Par exemple, c'est l'idée que les personnes avec des pénis et les personnes avec des vulves doivent avoir des rôles différents. Que les premiers, par exemple, préparent les voitures et que les deuxièmes font la cuisine. Alors qu'il n'y a pas de fondement logique à ça. Parce qu'a priori, on n'utilise pas nos organes génitaux pour faire ces activités. Et donc ces stéréotypes de genre, ce sont eux qui sont à l'origine des inégalités entre les sexes. Parce que tant qu'on véhiculera l'idée qu'une femme doit s'occuper de ses enfants et rester à la maison, et qu'un homme doit ramener la pittance et aller travailler, forcément il y aura des inégalités salariales. Tant qu'on dira que les filles sont des êtres doux et fragiles et que les hommes sont des êtres forts et agressifs, il y aura des violences sexistes. C'est pour ça que ces combats ne sont pas moins importants, ils sont même primordiaux. Parce que les violences et les inégalités à l'arrivée, ce sont que les conséquences des stéréotypes de genre. Et c'est pour ça que les féministes cherchent à les déconstruire. Mais si, vous en avez entendu parler, c'est les cours de masturbation à l'école. Si, c'est écrit sur internet. Le féminisme, c'est mener tous ces combats de front. Bien sûr qu'il s'agit de lutter contre les violences sexuelles et les inégalités au travail, mais c'est aussi déconstruire les stéréotypes de genre. Et dans cette logique, si on considère que la langue a une influence sur notre façon de voir le monde et sur les stéréotypes de genre, il est logique de vouloir la modifier. Le vrai débat maintenant, ça serait de savoir comment la modifier. En ce qui concerne l'écriture inclusive, on a déjà, semble-t-il, observé des conséquences positives à sa mise en place dans certains contextes. C'est l'agence de communication mot-clé qui l'a expliqué à la dernière table ronde sur l'écriture inclusive qui a eu lieu il y a quelques semaines. En gros, les institutions qui utilisent déjà l'écriture inclusive ont vu leurs effectifs féminins augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de candidatures de femmes. Donc il semblerait que les femmes postulent plus quand elles se sentent plus représentées. Dans ces institutions, il y a aussi une meilleure prise en compte des questions d'égalité. Est-ce que c'est l'écriture inclusive qui a créé ce contexte ou est-ce que c'est une conséquence de ce contexte, l'écriture inclusive ? Toujours est-il qu'on s'intéresse plus aux questions de carrières bloquées ou d'inégalités salariales dans ces institutions-là. Bref, je pense que c'est quelque chose qu'il est très intéressant de continuer à observer. Au fait, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'appliquer les règles de l'écriture inclusive dans cette vidéo, du moins celles qui peuvent s'appliquer à l'oral, je l'ai fait. Et c'était pas si souvent que ça, au final. Bref, du coup, si vous êtes arrivés jusque-là sans faire de crise de panique, c'est qu'a priori vous avez une autre tolérance à l'écriture inclusive. Félicitations. A bientôt. Oui, je vis au-dessus d'une cour d'école. C'est fou. C'est fou.